La Côte d'Ivoire s'est appropriée l'élimination de la philariose lymphatique d'ici à 2020 et l'oncocercose à l'horizon 2025. Un engagement ténable si le traitement est régulièrement administré pendant 10 à 15 années dans toutes les communautés endémiques avec des taux de couverture thérapeutique d'au moins 80% et géographique de 100%. A ce jour, le traitement de ces maladies en Côte d'Ivoire démet irrégulier. Les 59 districts sanitaires endémiques à l'incosercose que connaît la Côte d'Ivoire, 54 districts ont été traités à l'Ivermectine en 2010, 46 en 2011, 37 en 2012 et 33 en 2013. L'irrégularité dans le traitement de ces maladies selon Raymond Goudou-Kofi met à mal l'atteinte des objectifs que s'est fixé l'État. Cette réunion des partenaires techniques et financiers impliquée dans la lutte contre l'oncocercose et la philariose lymphatique arrive donc à point nommé. Elle permettra d'analyser les problèmes rencontrés en matière d'élimination de ces deux endémies et de proposer des solutions en vue d'améliorer les performances des programmes d'élimination. Malgré le coût peu élevé de leur traitement, ces maladies sont sous-financées par les organismes internationaux, ce qui leur vaut l'appellation de maladies tropicales négligées. La philariose, la fatigue et l'oncocercose sont financées à un taux de 1% au moins de 1% des taux de financement traditionnels. Le taux de couverture moyen en traitement actuel est de 74%. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'intensifier et d'accélérer les actions. Ces deux maladies sont dues à des filaires et la transmission peut être arrêtée par un seul médicament comme l'Ivermectin ou l'association des médicaments qui sont les mêmes. Ces deux endémies ont des points communs à la différence que l'oncocercose provoque la cécité et la philariose lymphatique gonfle des membres du corps humain. ... ... ...